hello tout le monde targa devant on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de ma méthode celle que moi j'utilise pour apprendre à mes chiens à faire de la cani rando vous allez voir c'est très proche du canicross mais il ya quelques petites subtilités et pour cette vidéo je suis aujourd'hui avec targa qui est toute seule c'est une grande étape pour elle puisque jusqu'ici targa devant puisque jusqu'ici on avait commencé le travail toujours en binôme avec capucine qui elle était déjà formé et donc voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter comment j'apprends à targa les différents ordres et pour rappel je vous en ai touché déjà un mot dans notre dernier vlog je vous mets justement là au dessus le lien alors au niveau de la cani rando la première chose à ne pas oublier c'est qu'on ne commence la cani rando comme tous les sports canins qu'une fois que le chien a un an un an et demi et qu'il est bien fini que vous avez un go d'un vétérinaire et d'un ostéopathe s'il vous plaît avant de commencer tout sport canin y compris la cani rando parce que même si c'est cool et que c'est relax parce que c'est comme en randonnée ça reste un effort surtout quand on part sur des longues distances ça reste un effort assez important pour le chien on ne part pas faire 20 km avec un chien qui n'a jamais marché tout se fait au fur et à mesure je vous ferai une petite vidéo là dessus ça vous intéresse d'ailleurs si ça vous intéresse de savoir comment commencer la cani rando laissez moi ça en commentaire et je vous répondrai et surtout je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire en commentaire donc comme je le disais on commence la cani rando qu'une fois que le chien à un an à une nuit et donc pendant tout ce temps là ça vous permet aussi mettre une éducation de base qui est importante il n'y a rien à faire la base c'est la base et si ça s'appelle éducation de base c'est parce que c'est le socle la cani rando ça vient après donc l'acide au coucher le rappel on n'est jamais à l'abri de d'un chien qui part malgré qu'il est attaché malgré que tout ce qu'on veut un arnais qui casse ça peut arriver le rappel c'est la base donc voilà donc c'est vraiment ça c'est important que le chien et son son éducation de base qui soit fait avant de se mettre à faire autre chose ensuite une fois qu'on va commencer mais la première chose qu'on va vouloir apprendre aux chiens c'est les ordres liés à la cani randonnée qui vous allez voir sont très proches voire même identique à la canicross et au canimarche la différence entre le canicross et canimarche je vous l'explique en deuxième partie vidéo restez bien là jusqu'à la fin au niveau des ordres on va simplement leur demander les directions c'est comme ça c'est assez simple donc en gros on va devant on s'arrête on va à droite on va à gauche si vous voulez faire demi-tour moi ce que je fais en fait c'est que simplement mais soit je demande à un droit 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 de jusqu'à la vidéo soit je demande à gauche 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 mais voilà demi-tour souvent ça va moi je ne l'apprends pas en tout cas à mes chiens c'est très personnel après il y en a certains qui vont l'apprendre c'est comme il y en a beaucoup qui vont apprendre aux chiens à ralentir à accélérer c'est des choses en canicross par contre que je vais apprendre à mes chiens mais pas en cani randon pourquoi parce qu'en cani randon souvent ils vont nous attendre tout simplement on marche en fait comme vous le verrez en fait de nouveau dans la deuxième partie de cette vidéo je on ne demande pas être en constant enfin constamment en pression de laisse et donc en traction et donc évidemment bon ben le chien reste pas mal à notre pied puis c'est aussi un lien que moi j'ai avec mes chiens où voilà je fonctionne d'une certaine manière où finalement j'ai jamais eu besoin de demander à mon chien de ralentir naturellement sur des passages où je vais ralentir le chien va ralentir aussi après c'est aussi une habitude voilà c'est comme ça mais c'est vrai que moi j'ai jamais appris à mes chiens un ordre pour ralentir ou pour accélérer ça je vous laisse le choix ça peut s'apprendre faut le savoir en plus du gauche droite devant stop parce que le stop on va quand même l'apprendre le par contre le ralenti ou l'accélère ça c'est pas quelque chose que moi en tout cas en cani randon que j'utilise et de nouveau je tiens à le dire et à le répéter ce que moi je vous donne c'est pas la science infuse enfin j'ai pas la science infuse c'est pas la méthode c'est pas ça qu'il faut faire et rien d'autre n'est bon non c'est ce que moi je fais est ce que moi j'utilise alors je dis pas que c'est la meilleure méthode je dis même pas que c'est une super méthode quoi qu'est ce moi ça fonctionne en tout cas moi ça marche voilà donc je vous partage juste mes méthodes et ce que moi j'utilise après vous en faites ce que vous voulez bien évidemment autre chose d'important moi mes chiens par habitude marche toujours du même côté que ce soit en éducation de base façon ça vous allez très vite le voir on va vous apprendre à marcher toujours avec votre chien du même côté mais en cani rando c'est la même chose le chien marche toujours du même côté s'il doit être sur le côté je veux qu'il passe toujours sur le même côté voilà et je ne change pas par rapport à l'éducation de base il y en a qui mettent de l'autre côté moi pas fait pour qu'ils différencient le chien mais moi pas moi je réponds du même côté c'est pratique puis j'ai mes habitudes de ce côté là donc reste de ce côté là donc le chien a toujours resté plutôt de ce côté là que de l'autre côté puisque de nouveau je répète en cani rando le chien en tout cas avec moi n'est pas en traction complète non-stop vous plaira je vous laisse tout de suite avec la deuxième partie la mise en pratique de tous mes conseils et toutes nos petites astuces vous verrez j'en ai distillé d'autres pendant cette deuxième partie je vous souhaite en tout cas de très très belles randonnées hivernales et si vous avez la moindre question vous avez besoin d'autres astuces d'autres conseils sur la cani rando n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous êtes plusieurs sur le même sujet à vous faire une vidéo bon mais aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo devant chéri gauche gauche par exemple ici juste derrière moi là on vient de passer un petit endroit où en fait le chemin au milieu qui est là est complètement inondé donc on a dû passer sur le côté là des arbres vous voyez d'ailleurs le chemin qui revient qui a été un petit peu fait à monnaie par les gens qui sont passés avant nous et donc là mais il a fallu demander d'abord de s'écarter de la piste vers la gauche ensuite de faire un devant et à la fin de la piste de revenir sur la droite pour revenir sur le chemin principal donc voilà ça c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles les directions sont très importantes pour éviter que le chien ne passe par exemple d'un côté d'un arbre et vous de l'autre l'autre chose pour lesquelles c'est super important de connaître les directions c'est par exemple ce qu'on va croiser assez souvent quand on part sur des gr ou sur le chemin de compostelle c'est que sur des fins de par exemple de ravel ou des fins de forêt des fois on va avoir des espèces de barrières voyez où les chiens seraient passés en dessous mais nous on est obligé de faire le petit gauche droite pour voir passer la barrière si le chien n'a pas une direction il ne vous écoute pas enfin au doigt et à l'oeil à ce moment là vous allez vous retrouver avec la laisse qui va se prendre dans tous les sens le chien qui a passé par là où il peut en dessous de la barrière et compagnie donc voilà c'est là on utilise énormément la direction et puis c'est beaucoup plus simple quand on change de direction on ne fait pas du tout droit on ne suit pas une piste donc je ne démarre pas ici maintenant et continuer sans croiser le chemin qui parte à gauche à droite et sans moi même par terre à gauche ou à droite donc c'est important devant que le chien sache où on va et les directions lui servent à ça à gauche ta gars exemple typique là de ce qu'on vient de nous arriver targa a senti une odeur alors évidemment plus le chien vient avec nous moins les odeurs ça va le perturber et moi il va vouloir s'arrêter pour les sentir en cani crosse je vais avoir tendance à dire au chien non tu continue tu avances en cani rando non pourquoi parce qu'en cani rando targa voilà typiquement targa devant oui et voyez simplement en revenant sur elle en la rappelant revenir sur nous à se concentrer sur nous elle revient et elle repart devant sans aucun souci targa devant mais c'est important de la laisser parce que quand on part on va dire sur plusieurs heures sur plusieurs jours à un moment donné ils ont aussi besoin par exemple de faire leurs besoins ce qu'en cani crosse ça risque d'être moins le cas parce qu'on va les faire faire avant et puis on part pour la course et on doit rester en notre course jusqu'au bout c'est beaucoup moins le cas en cani rando ou là mais voilà c'est comme nous un par moment quand on part en itinérance on s'arrête targa gauche 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 voilà on va essayer de se mettre un petit peu à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir et je vous reprends un peu plus tard comme je vous disais c'est important que les chiens aient cette liberté de mouvement quand même et on donc on n'est pas sur du travail on est vraiment sur du plaisir même chose en cani crosse je vais demander à ce que la longe qui la laisse en fait la laisse longe qui est l'astique qui nous qui nous jouent l'une à l'autre soit en parfaite devant devant et puis droite ici targa droite on prend le chemin à la droite devant comme vous l'aurez compris que la longe soit en parfaite soit tout le temps tendu en cani crosse parce que l'on va leur demander une traction ici mais voilà par exemple elle entre accès en semi traction par moment moi c'est moi en traction je félicite mais je ne lui demande pas être en traction non-stop c'est pas quelque chose que moi je demande à mes chiens en cani rando certains oui moi pas parce que je parle du principe que quand on part sur plusieurs jours en itinérance mais c'est comme nous il ya des passages qui sont plus simples ou plus difficiles et selon on se pose chacun de manière différente je regarde un peu bizarrement parce que je vous explique je suis dans une forêt que je connais assez bien mais je ne suis plus venue me promener depuis plusieurs mois suite aux déférences aussi qu'on a eu climatique près d'ici et donc c'est la première fois je reviens et même par endroit il ya des souches d'arbre et tout ça et elle avait un peu plus loin et je me disais oula c'est une grosse touche d'arbre ou autre chose on n'est jamais à l'abri surtout à cette saison ci où la semaine dernière il y avait des chasses dans ces forestiers donc les animaux ont un peu couru je ne suis ni contenu pour la chasse disons-le clairement mais en fait au niveau de ma méthode d'apprentissage est assez simple déjà quand j'ai par exemple comme t'as rien un jeune chien où j'ai un plus vieux qui est toujours en route et qu'elle est formée déjà première chose c'est que je vais mettre en binôme pourquoi parce que naturellement la plus jeune va reçu va suivre la plus âgée et ça va nous donner effectivement l'occasion de pouvoir la dresser comme ça assez facilement quand elle suit elle va entendre les ordres et elle va déjà les enregistrer je m'arrête pas si il ya deux personnes un peu plus loin il a deuxième chose pour laquelle je fais un peu sur l'état c'est une fois que ben voilà comme aujourd'hui première sortie où elle est toute seule et donc il continue de voir devant chérie ta regard devant c'est que mais elle a déjà similé un minimum d'ordre et je le vois bien aujourd'hui en en promenant avec elle est en fait j'apprends sur l'état donc je prends le temps je tire pas sur une comme une malade je la félicite beaucoup quand elle se trompe je lui dis simplement non et devant ta regard ne va bien oui ma fille donc voilà et donc on fait les sites à chaque ordre bien exécuté et ont réprimante par un non un ordre mal exécuté pardon mais on s'est pris pas mal devant au début un bon vent de nord est là oui pour vent bien frais et donc on est arrière devant donc une simple réprimante par un nom suffit à ce qu'elle enregistre que ok elle m'a demandé quelque chose je me suis planté et prochaine fois quand elle va me redemander ça au pire elle testera autre chose jusqu'à avoir la bonne réponse devant oui voilà où elle va savoir avoir son oui en retour et là elle est super contente pourquoi est ce que quand je suis ici tu fais oui mais parce qu'en fait simplement ça permet d'avoir deux tons de voix extrêmement différents entre mon nom et mon oui et elle va bien enregistrer ce changement de ton et d'ailleurs si je lui commence à lui dire oui bien elle va croire qu'elle a fait une connerie d'un gars devant devant oui comme si je commence à y faire non ma chérie ou moi non on ne fait pas ça ça ne marchera pas tu regardes non non donc là non donc là on a des gens devant elle a pas l'habitude d'être toute seule non plus donc voilà non donc voilà on reprend non vous allez voir ça elle se calme tout non c'est important quitte à répéter 50 fois non c'est pas grave il n'y a pas de traction non et surtout il n'y a pas de méchanceté vis-à-vis du chien il n'y a aucun drame au fait qu'elle non je vous ai laissé parce qu'il y avait des gens et en plus j'avais perdu mon chemin pour cause regardez mon chemin il est complètement plein de feuilles mon chemin allons le retrouver au milieu de nulle part heureusement il est légèrement indiqué par une pancarte sur un arbre et puis je sais qu'il existant surtout bon je sais ce qu'il ya en dessous donc je me méfie bon déjà c'est un chemin comme vous pouvez le voir ou qui descend pas mal puisqu'on va descendre tout en bas et en plus je sais qu'en dessous c'est plein de de glandes de branches de racines donc je me méfie un petit peu quand je le descends celui ci surtout à cette partie où avec les feuilles on ne voit que l'âle c'est bien ma fille donc voilà donc en fait moi ce qui se passe c'est que je prends un chien un jeune chien et je pars sur le terrain et voilà et simplement elle va finir par vous suivre en fait au pire le chien va vous suivre et donc il va se planter une fois deux fois mais en lui donnant la bonne réponse nickel et puis les premières fois quand elle vous donne la bonne réponse si jamais vous voyez que le chien au départ n'a pas le le truc ce qui a des chiens avec qui ça va tout seul et puis les chiens qui c'est un peu plus compliqué si c'est un chien qui c'est un peu plus compliqué et ben simplement pour la motiver la friandise la friandise positive et un maximum la chose ça doit rester un plaisir c'est pas des tractions sur la laisse c'est pas commencer à s'énerver en mode non mais la gauche c'est par là la droite c'est par là j'ai tellement d'idées devant de chasser le chien de j'ai déjà vu tellement de choses sur les randos sur les chemins de nouveau je vais le répéter mais ça me paraît indispensable équipez vous équipez votre chien avec des harnais des lès des choses qui sont faites pour le canicross et le cani la cani marche la cani rando c'est du matériel qui est très ressemblant qui franchement s'est démocratisé de manière assez importante ces dernières années donc c'est quelque chose qui était difficilement trouvable il ya une petite dizaine d'années c'est quelque chose qui maintenant est facilement trouvable vous en avez un peu partout puis vous avez rien pour vous un exemple vous avez cani cross shop en belgique vous savez aller sur leur site commandé tout ça c'est super simple ils sont sur tous les salons mais enfin en tout cas il n'est pas qu'ils étaient sur tous les salons en belgique ici je sais pour l'instant avec le coville on n'a pas beaucoup de salons donc voilà moi j'ai travaillé avec eux plusieurs fois pour mon matériel personnel donc ce n'est pas du sponsoring puisque ça fait déjà plusieurs années que j'ai acheté mon matériel ben oui le harnais que vous voyez qu'aujourd'hui elle a qui le non-stop bec ou si des professionnels regardent ils vont bien me dire c'est l'ancien modèle oui c'est l'ancien modèle puisque moi l'ancien modèle il est toujours en super bêta donc je n'ai pas de raison de le changer je travaille avec mon baudrier que j'ai acheté il ya sept ans en cinq ans sept ans à peu près quand j'avais commencé le canicross et puis ben je les réussis et pour faire du cani marche parce qu'en fait j'adore mon baudrier je suis super bien dedans et donc je l'avais acheté par eux à l'époque puisque c'était dans les rares revendeurs en belgique de matériel de canicross et puis on a commencé à parler de cani rando de cani marche et donc voilà et de nouveau je vais vous faire une aparté il ya une différence entre le canicross on court avec notre chien la cani rando on va randonner avec notre chien et la cani marche la cani marche ça existe c'est une discipline qui est légèrement différente dans le sens où en cani marche le but c'est que le chien marche vraiment on va plus chercher effectivement comme en canicross le fait que le chien soit en tension sur la laisse puisque il ya des courses qui existent aussi de cani marche nous ici on va plutôt faire de la cani rando donc en fait on part comme je vous l'ai dit sur des longues distances des fois plusieurs jours et donc on ne va pas demander le même effort on ne peut pas demander un effort aussi intense que en canicross ou un cani marche un chien qui part en randonnée sur des distances beaucoup plus importantes et sur beaucoup plus longtemps donc voilà si vous avez d'autres questions sur la cani rando et n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et surtout cette vidéo vous a plu et que vous voudriez que je partage avec vous encore plus de mes conseils de nouveau tout ce que j'ai partagé aujourd'hui c'est ma manière de faire alors je dis pas que c'est la manière de faire j'ai pas que c'est la manière qui fonctionnera et tous les chiens c'est juste que moi c'est ma manière c'est la manière où j'éduque mes chiens et qui pour moi fonctionne après tester ça fonctionne pas regardez il ya d'autres manières qui existent et renseignez vous mais voilà moi je voulais partager avec vous ma manière de faire les choses donc moi c'est vrai que je pars sur le terrain parce que je parle du principe qu'il n'y a que le terrain qui peut apprendre plein de choses à nos chiens et puis en même temps ça nous permet de les désensibiliser parce que de nouveau là aujourd'hui vous voyez targala bois le but c'est qu'à long terme on puisse croiser n'importe quoi il ya plus un son qui sort de sa bouche en pleine forêt c'est hyper fin pour ne pas déranger pour laisser la forêt paisible et tout ça donc c'est vraiment important et puis bon c'est à chaque fois que je croisais quelqu'un et la bois ils sont en hiver ça va mais en pleine saison sur des gères ou des chemins de compostelle je vais avoir beaucoup plus de monde donc ça va être beaucoup plus dérangeant c'est le doigt boy à chaque fois que j'ai le carica donc voilà